Maintenant, donc bonjour Rosa, bonjour Raoul et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour Milena. Bonjour à vous. Je commence ? Donc, Rosa, c'est toi qui vas présenter les points pour Raoul. Ok ? Donc on t'écoute. Voilà. Allez. Alors, j'ai été en dépression pendant 4-5 ans et il est toujours sous médicament en ce moment. Par moments très fatigués, après ça va un peu mieux, enfin c'est par deux phases. Ok. Voilà. Autre chose qu'on voudrait voir, c'est qu'il a beaucoup de mal, il est patron d'entreprise, chef d'entreprise, et il a beaucoup de mal à s'affirmer face à ses employés. Quand il a quelque chose à dire, même s'il le pense très fortement, il a du mal à le dire. Il faudrait savoir s'il y a une cause ésotérique ou quelque chose d'autre. D'accord. Les médicaments que tu prends, Raoul, c'est également pour la dépression ? C'est la dépression et l'angoisse. Ok. Donc c'est des angoisses de jour, de nuit, dans le cadre professionnel, ou de façon, c'est généralisé ? Oui, c'est généralisé, oui. Ça vient plutôt du boulot, oui. Ça va bien. Ok. Il a toujours beaucoup de volonté, mais il a l'impression que quand il fait des choses par rapport à son travail, ou même ailleurs, qu'au bout d'un moment, les choses sont bloquées, ça n'avance plus. Donc on parle d'expansion professionnelle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sur tout ce côté-là, oui. Par exemple, il essaie de vendre une voiture au poids, ça bloque. Voilà. Ok. Alors après, quand il est entouré de gens en soirée, ou dans un endroit où il y a plein de monde qui connaît tout ça, ils ne se sentent pas bien au bout d'un moment. On veut savoir s'il y a une cause ésotérique, est-ce qu'ils se sentent mal. Donc c'est juste en soirée, c'est-à-dire c'est la nuit, ou c'est également le jour, lors de réunions familiales ? Oui, c'est ça, lors de réunions familiales, c'est un peu, voilà, quand il y a du monde en fait. Et quand il y a de la famille, oui. La dernière fois, il avait été à une soirée de fin de jeune homme, comme, voilà, et il n'était pas très bien. Donc on aimerait savoir pourquoi il se sent comme ça quand il est entouré. D'accord. Il fait aussi de l'apnée du sommeil. Très fort, en fait. Oui. Et après, on aurait voulu voir autre chose sur lui, c'est que, si c'était possible, je ne sais pas. Il a prêté de l'argent à quelqu'un, une grosse somme, et cette personne a eu quelques soucis avec la justice, et il est toujours en train de lui dire qu'il va lui donner, qu'il va lui donner, mais il s'est jamais débloqué, et ça fait déjà au moins quatre ans. on aimerait savoir si on arrivait à savoir ce que la personne, elle en pense vraiment. dans son nom, s'il a vraiment la volonté de lui donner ou s'il faut tirer un trait dessus. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Raoul, Rosa, où est-ce qu'on peut démarrer ? Oui, il y en a une autre. Alors, par rapport à son fils, qui s'appelle André, il a eu une année très, très difficile à l'école. Il a beaucoup changé, mauvaise fréquentation, je pense, et on aimerait savoir si ça va s'améliorer ou pas, parce que là, il est carrément suivi par un éducateur et tout ça. Quel âge est là ? Il a 14 ans. Rosa, si tu nous suis, et je sais que tu nous suis à travers les sessions, tu sais que c'est loin d'être évident de se mettre en contact dans l'éthérique, dans le subtil, avec différentes personnes. Donc là, il s'agit d'un étranger à votre famille, c'est ça ? Dans le cas du prêt d'argent, son fils, on va voir. C'est-à-dire s'il est d'accord simplement pour ne serait-ce que pour se présenter dans l'ambiance hypnotique. Par contre, il y a encore un truc au sujet de son entreprise, c'est qu'il est associé avec un oncle de sa femme et les choses sont très difficiles et il voudrait s'en séparer, mais il lui rend les choses difficiles. Je voulais savoir si vous arrivez à savoir comment ça va se passer par la suite. Et voilà, et après, c'est déjà pas mal. Ok, on va voir ce qui sort de la session. Allez. Rosa, tu peux éteindre le micro de ton ordinateur en appuyant sur le second icône de ton écran ? Oui. Bien. Ok, parfait. Milena, tu te sens prête ? Hum-hum. Bien. Dis-moi d'abord si tu es connecté avec Raoul ou si tu as besoin d'une induction pour démarrer ? Je ne sais pas. Tu vas décider toi quand... Il y a une énergie qui sort de lui qui... Ce n'est pas lui. Il y a une entité à l'intérieur. Et ça a provoqué que... Je me sens paralysée par ça, donc je ne me suis pas connectée avec lui. Et ça a provoqué aussi la douleur du cœur chez moi. Avant toute chose, tu vas le regarder dans les yeux, tu vas le toucher, absorber son information génétique et me dire d'abord s'il s'agit bien de Raoul. Oui, il s'agit de son corps énergétique, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui est très agressif. Ok. Milena, lève un peu ton micro, on entend des sortes de tapotements, ça doit... Ça y est ? Oui. Ça va ? Parfait. Bien. Est-ce que tu le vois dans un lieu en particulier, Milena ? Est-ce que tu vois l'espace autour de lui ? Je vois des câbles. Je vois que par son dos sort comme quatre câbles ou plus. Maintenant, je vois même douze. Il y a beaucoup de câbles, mais je ne vois pas... En fait, l'endroit n'est pas bien précisé. Ok. Pendant que tu le vois dans cet endroit, où est son corps physique ? Maintenant. Dans le présent, 2017 ? Oui. Bien. Demande à Raoul Milena s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui, mais il y a cette présence qui touche presque mon visage. Est-ce qu'il te répond ? Est-ce qu'il est d'accord ? Je sais. Télépathiquement, je sais qu'il est d'accord. Il ne parle pas. Il ne parle pas ? Non. Bien. Milena, tu vas dire à Raoul maintenant de dire à l'entité qui se trouve à l'intérieur de lui d'en sortir et de se présenter devant lui. Je vois une immense entité qui est couverte. Je ne sais pas ce qu'il sait parce que ça porte une langue tunique et une capuche. C'est assez grand, comme presque de 3 mètres d'auteur. Prends le temps de bien regarder cette entité, de me la décrire. Regarde son visage. C'est une menthe mais elle doit être hybridée parce qu'elle est d'une son agressivité l'agressivité qu'elle a est bizarre. Touche cette entité, Milena. Regarde son ADN. Comme une menthe hybridée avec un serpent. D'énorme énorme agressivité à l'intérieur. Une rage. Bien. Tu vas dire à Raoul de dire à cette entité de rester là dans cette ambiance hypnotique et de ne pas en bouger. Oui. Et tu vas dire à Raoul de dire à toutes les autres entités éventuellement présentes dans son corps d'en sortir également. Comme s'il y avait des serpents. Des serpents qui ressemblent des serpents physiques qui sortent de ses jambes. C'est pourquoi ses jambes étaient comme paralysées. Il y a aussi des... Il y a aussi quelque chose dans son ventre. comme s'il portait des oeufs ou des foetus. Ce sont comme des larves. Bien. Il y a aussi quelque chose dans son dos. Il me semble que c'est un désincarné. dit à Raoul de dire à se désincarner de sortir immédiatement de son corps. C'est un homme. C'est un homme qui s'est suicidé. Il y a encore... Je le vois avec la ceinture autour de son corps. Oui. Il s'est pendu ? Oui. Demande à Raoul s'il connaît cet homme. Non. Demande à Raoul depuis combien de temps cet homme est avec lui. La... L'information ne me vient que depuis 20 ans. Raoul ne parle pas Il ne parle toujours pas ? Non. Je lis ses pensées comme s'il m'envoyait des informations mais il ne parle pas. Regarde son corps Melina. Il scanne son corps et dis-moi s'il y a quelque chose qui l'empêche de s'exprimer. Oui. Tout est occupé ici. Tout est occupé. Aussi dans la nuque il y a beaucoup de métal. Dans la crâne. Dans le zier il y a une membrane métallique. Dans le nez il y a comme deux tuyaux. Dans la bouche la bouche est comme si le palais était en métal. la lampe. ces dispositifs ? A la menthe. Mais la menthe n'est pas seule. Bien. D'abord Milina tu vas dire à Raoul que nous allons nous occuper d'abord de se désincarner. D'accord. Bien. Dans quelle partie de son corps était-il ? Derrière dans ses épaules dans sa nuque dans son dos. Bien. Tu vas demander à Raoul de te transmettre les informations en utilisant ce canal télépathique. Demande-lui quel type de problème la présence de cette entité dans son corps lui a causé dans sa vie physique sa vie quotidienne. La dépression. La grande dépression. Une sorte de pesanteur. Comme s'il portait un grand poids sur ses dents. Mais c'est métaphorique comme si la vie était trop trop lourde pour lui. Demande à se désincarner quel est son nom Milena. Il essaye de se rappeler. Le désincarner touche sa tête. Il dit j'ai oublié qui j'étais. Touche-le Milena d'abord et assure-toi qu'il s'agit bien d'un désincarné. Un ancien humain. Ça ne lui plaît pas. Oui c'est un désincarné. Pourquoi ça ne lui plaît pas ? Mon énergie ne lui plaît pas. Quel est son nom ? avec Marco. Bien. Demande à Raoul de te montrer la première fois où Marco s'est approché de lui. Je vois Raoul qu'il est en train de c'est comme une chorale il se dispute avec quelqu'un il est très agité mais très agité il lance il avait quelque chose dans ses mains il a lancé j'ai l'impression que c'est des papiers des cahiers ou des cahiers quelque chose comme ça il a lancé ça il est en colère très en colère il a après à l'intérieur il a quand il s'est noyé avec ses ses émotions comme si son corps mental ou émotionnel était paralysé par les émotions par la force de la rage qu'il a produit dans cette situation physique l'entité s'est sentie attirée se désincarne et s'est sentie attirée par ses fréquences oui parce que parce que cette entité est coincée dans cette dimension ça provoque une énorme rage chez Marco c'est exactement ce type de rage qu'il ressent pourquoi il est là pourquoi il doit faire ça c'est exactement ça ce qu'il ressent et Raoul est-ce que tu me laisserais parler avec Marco dans le présent Milena oui laisse-moi avec lui Marco qu'est-ce que tu veux pourquoi tu nous déranges je te dérange sûrement toi mais pas Raoul puisqu'il m'a demandé d'être là aujourd'hui va-t'en va-t'en depuis combien de temps es-tu avec lui souviens-toi je ne sais pas depuis longtemps tu te plais avec Raoul son corps te convient oui comment est-ce que tu es mort Marco je me suis suicidée pourquoi je ne pouvais plus je ne pouvais plus je ne voulais plus vivre cette vie je voulais me disparaît qu'est-ce qui ne te convenait pas dans ta vie ta vie sentimentale ta vie professionnelle qu'est-ce qui n'allait pas tout 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 est-ce que tes pensées influe sur celles de Raoul on a perdu notre identité l'un à l'autre moi je suis lui lui et moi oui que s'est-il passé lorsque tu es mort personne n'est venu pour toi personne je suis comme coincée combien de temps est-ce que tu as erré avant de trouver Raoul non je trouvais d'autres des autres avant mais il se fatigue ou ou moi je me fatigue avec lui avec j'ai rencontré lui et Raoul ne se fatigue pas avec toi il est fatigué et moi aussi je suis fatigué pourquoi tu ne laisses pas son corps pas son corps qu'est-ce que tu attends pour quitter son corps quelqu'un d'autre avec qui je pourrais me sintoniser je n'ai pas rencontré tu t'es senti attiré par la colère la rage qu'avait qu'avait Raoul est-ce qu'il a toujours cette colère et cette rage en lui ou est-ce qu'il en a moins et c'est ça qui fait que tu as envie de partir il y en a moins ça a changé qu'est-ce qui a changé ça s'est apaisé est-ce que tu vois l'entité qui est avec lui est-ce que tu la sens oui c'est fort et tu arrives à cohabiter avec cette entité oui comment elle communique avec moi et puis moi je passe des informations elle me permet d'y rester c'est elle qui te permet de rester ? oui quel type d'informations est-ce qu'elle te communique ? type de message comment il faut agir elle m'a promis quelque chose elle m'a promis d'en sortir sortir de quoi ? de m'aï paré de corps humain ? de cette terre ? qu'a-t-elle promis ? de cette terre ? de cette dimension ? vous appelez la dimension ? ça fait combien de temps qu'elle te dit qu'elle va t'aider ou te proposer une solution pour sortir de cet endroit, de cet espace ? ça fait 20 ans terrestre que tu es avec Raoul quand est-ce que t'approcher cette entité de Raoul ? il y a longtemps, oui, il était avant avant toi ? avant moi combien d'années encore va-t-il falloir que tu attendes ? avant d'avoir cette permission de sortie ? toute sa vie toute la vie de Raoul ? oui tu seras libérée à sa mort ? oui souhaites-tu être libérée maintenant ? de tout de tout et de tous oui je suis fatiguée Milena va t'ouvrir une porte tu n'auras qu'à rentrer dans cette porte et tu seras libérée tu es d'accord ? je vais m'en aller bien laisse-moi avec Milena maintenant Milena tu reviens ? oui oui comment est-ce que tu te sens ? bien bien Milena, dis-moi quel chiffre te vient spontanément à l'esprit quand tu touches Marco ? quelle est sa fréquence ? 12 bien tu vas ouvrir un portail Milena si tu es d'accord à une fréquence un peu plus élevée que ce 12 et quand tu l'auras ouvert tu me diras qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du portail ? j'ai ouvert un portail à 20 et il y a juste l'espace avec lumière ou l'énergie qui est violette ça calme c'est un peu plus élevée ça calme bien ça calme invite Marco à te suivre, voir s'il te suit oui, il est entré il est entré demande-lui comment il se sent dans ce nouvel espace cette lumière est comme si c'était une lumière qui est invisible pour nous ultraviolet et celle de toi est-ce que tu me laisserais le parler ? c'est là je veux ? à Marco ? Milena ? maintenant ? oui laisse-moi avec lui Marco ? est-ce que tu m'entends ? oui mais... je sais quoi... je sais pas quoi dire tu n'as rien à dire comment est-ce que tu te sens d'abord dans ce nouvel espace ? ça tombe ça qu'est-ce qui tombe ? des remords comme si... si c'était des remords je portais cette ceinture et je me culpabilisais avec ça toujours comment est-ce que tu te sens dans ce nouvel espace ? tu te sens mieux ou pire qu'avant ? mieux est-ce que tu souhaites rester dans ce portail ou est-ce que tu souhaites retourner avec Raoul ? je ne veux pas retourner, non bien... alors pour profiter pleinement de cet espace tu dois sortir complètement de son corps complètement du corps de Raoul libère-le je suis sortie de Raoul mais je dois aussi sortir de l'arbre bien... tu vas sortir de chaque chose organique et non organique de cette planète ainsi tu pourras pleinement profiter de ce nouvel espace oui... je suis sortie de tout bien... de Raoul et de l'arbre et je ne savais pas que c'est ma présence dans... cet arbre qui m'a retenue ici bien... je n'étais pas complet quand tu auras complètement rassemblé toute ton essence, toutes tes énergies tu me le dis je... je suis complet je peux partir maintenant alors tu vas fermer ce portail maintenant et t'en aller suivre ton propre processus libre entier et laisse-moi avec Milena Milena déconnecte-toi complètement tu le laisses partir tu me dis ce que tu vois oui... on a fermé le portail et il est dans son propre procès de libération bien... maintenant dis-moi comment est-ce que tu vois Raoul ? comme... plus léger comme si c'était bloqué un canal entre sa gorge et son esprit, son cerveau comme s'il pouvait maintenant... pourrait maintenant former les pensées de les prononcer bien... dis-moi comment sont situées les entités qui sont sorties de son corps ? la menthe qui est devant nous et il y a des serpents qui sont aussi devant mais au pied de la menthe bien... Milena ? oui ? demande à Raoul comment il se sent, voir s'il est capable maintenant de te répondre oui... il est capable bien... demande à Raoul maintenant Milena de t'emmener à la cause ésotérique si elle existe de ses dépressions depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans, il souffre de dépression il souffre de la dépression depuis très longtemps je suis dans une autre vie comme s'il était... comme s'il était déjà préparé pour souffrir pour être dépressif dans cette vie là en quelle année sommes-nous ? en quelle année sommes-nous ? il y a des montagnes ok est-ce qu'il est marié ? est-ce qu'il a une famille ? non... c'est un solitaire il a des brébis il vit très haut dans... dans les montagnes ok ? oui... il est... il est déjà déprimé demande-lui pourquoi est-ce qu'il se sent déprimé ? comme s'il ne menait... ne menait pas la vie qui lui plaisait il y a de jolis paysages il y a de la nature mais il n'y a pas de société il n'est pas connecté avec les... les autres ils arrivent... ils... ils descendent dans la vallée pour vendre... de de... de de brébis des moutons... oui... mais... de rencontres très courtes donc tu veux dire que... combien y-a-t-il de vie entre cette vie dans les montagnes et la vie de Raoul ? Raoul, c'est la vie suivante à celle-là, mais il était déjà affecté par la présence de la menthe. Est-ce qu'elle s'est approchée de lui dans cette vie précédente ? Oui. À quel moment est-ce qu'elle s'est approchée de lui ? Regarde. Il a comme un bâton pour, je ne sais pas, pour garder des prévues. Et à un moment, il y a comme si quelque chose est brisé à l'intérieur. Il commence à battre avec ses bâtons contre des rochers. Il est en colère, il ne veut pas, comme s'il ne voulait pas vivre cette vie-là, comme s'il ne voulait pas être là où il était. Et cette menthe apparaît. Elle est invisible pour lui, physiquement. Avance. Mais elle apparaît à côté de lui. Elle le regarde. Bien, tu vas écouter la communication subliminale, Milena, qui s'établit à cet instant précis entre cette entité et Raoul, que je vais continuer à appeler Raoul. Je vais changer ta vie. Tu vas avoir une famille, tu vas avoir une femme, des enfants. Tu vas vivre dans une communauté parmi des gens très gays, très aimables. Tu vas aimer ta vie. Et la menthe lui donne une clé, comme si c'était la clé pour sa maison. Observe cette clé, Milena. C'est comme si c'était un document. Est-ce qu'il est en train d'accepter un pacte ? Oui. Que contient ce pacte ? Que doit-il donner, fournir en échange ? Il y a des expériments, il y a des gestations, il y a de la tristesse, il y a de la solitude, la dépression. Est-ce qu'il est en train d'accepter un pacte ? Est-ce que Raoul est au courant de ces clauses ? Est-ce qu'il en prend connaissance ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il voit ce qu'il aimerait voir, la clé pour la maison, la promesse, pas les prix qu'il doit payer. Quel est son nom dans cette vie antérieure, Milena ? Comme Yanoch. Yanoch. Est-ce que tu me laisserais parler avec Yanoch, Milena ? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Yanoch. Oui. Est-ce que tu sais qui je suis ? Oui. Je pense que tu viens de mon futur. Tu veux m'empêcher de ne pas accepter le meilleur futur que je veux pour moi. En réalité, je ne veux rien empêcher. Je veux simplement que tu prennes de la perspective sur une situation pour prendre la décision qui sera la plus correcte, pour t'assurer un futur plus convenable et plus heureux. Réponds-moi pourquoi je ne peux pas être heureux. Pourquoi ? Je ne sais pas quoi faire. Dis-moi une chose. Écoute-moi. Dis-moi une chose. Regarde. Regarde ta vie future, ta vie de Yanoch. Et dis-moi si tu vas avoir toutes ces choses que cette entité t'a promis. Non. Est-ce que tu vas avoir une famille ? Non. Mais pour une seconde. J'ai cru que c'était possible. Une seconde. Pourquoi est-ce que tu as continué à tolérer la présence de cette entité qui t'a menti ? Parce qu'on est comme ça, nous, les hommes. On est... On veut croire que notre joie est juste devant nous. Qu'il faut faire juste un pas de plus. Et on peut traverser toute la vie comme ça, cherchant cette joie toujours demain. En effet. Pourquoi pas aujourd'hui ? Pourquoi pas maintenant ? C'est une bonne question. Pourquoi pas aujourd'hui ? Et c'est exactement ce que je te propose. De changer dès aujourd'hui toutes tes modalités d'existence humaines. Et pour ce faire, j'ai besoin que tu me fournisses certaines informations. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Bien. Tu vas regarder maintenant ta vie future. Tu vas te projeter dans ta vie de Raoul, dans ta vie suivante. Et me dire s'il y a une cause, quelque chose qui provoque des blocages dans ta vie professionnelle. quelque chose qui t'empêche de t'exprimer, qui t'empêche de t'affirmer auprès de tes hommes. Oui. Je me suis permis d'être manipulée, d'être encore chandinde pour des expériments qu'ils faisaient sur moi. Je suis comme un animal enfermé dans une cage, dans les cages. Dans cette vie de Yantosh, tu vivais seul et tu ne te contentais pas de cette solitude. Tu aspirais à une vie communautaire. Regarde ta vie de Raoul maintenant. Tu souhaites échapper à ces réunions, à ces groupements sociaux. A quoi est-ce que c'est dû exactement ? Incertitude de soi-même. Je ne suis pas sûre de moi-même. Je perds. Je n'étais pas dans ma vie. Je ne fréquentais pas des gens. Je perds. De quoi as-tu peur ? Je vais tellement accepter, tellement aimer que je perds qu'ils vont me rejeter. Maintenant, regarde tes nuits toujours dans la vie de Raoul. Pourquoi cesses-tu de respirer la nuit ? Tout ça. Ce sont les dispositifs que tu as dans tes corps éthériques qui entravent ta respiration ? Les visites quand ils arrivent et me paralysent. bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement. Tu reviens. Milena, regarde avec une certaine perspective toutes les expérimentations qui ont été réalisées sur le corps de Raoul. Dis-moi ce que tu vois. Il souffre. Il crie. Il est attaché. Il est... Il arrive et il enlève une partie, cette couche éthérique de son corps et l'emmène dans un laboratoire sur une navette. Combien de fois sont-ils venus pour lui ? Pour le sortir de son corps ? Dans la vie de Raoul des centaines de fois. Que font-ils sur son corps ? Beaucoup de choses enlèvent comme s'il prenait son ADN comme s'il prenait sa sperme comme s'il prenait certaines particules de son cerveau pour le... pour comprendre comment fonctionne son cerveau pour les manipuler. Avec ses yeux aussi. Avec ça. Il y a des tuyaux dans son nez. Il a des problèmes avec respiration aussi. Qu'est-ce que c'était que ces serpents dans la partie basse de son corps ? Ces serpents sont comme connectés avec son système neuronal et comme s'ils étaient responsables pour ces mouvements. Parfois quand ils marchent c'est très lourd. Ceux qui le regardent s'ils peuvent aussi manipuler sa façon de se bouger et rappelle-toi qu'on s'exprime aussi par notre corps. Donc pendant ces soirées où il ne se sent pas bien c'est aussi parce que les autres ne se sentent pas bien avec lui. Il y a une énergie qui sort de lui qui empêche les autres de s'approcher à lui. D'où lui viennent toutes ses angoisses ? Angoisse il y en a beaucoup d'angoisse de quoi ? Dis-moi simplement ce que tu sens tout ce que tu vois. Il a peur de la vie c'est à cause de notre expérience et à cause de ce désincarné qu'il portait. Quelle autre expérience ? De l'autre vie quand il était seul. Comment a-t-il terminé sa vie Milena ? Il est tombé il est tombé à la montagne il mourait seul. A quel âge est-il mort ? Regarde. 48 ans et c'était long et douloureux. Il était brisé et cassé une partie de sa colonne vertébrale et était rompu. Combien de temps a-t-il mis pour mourir ? Environ 24 heures. 24 heures ? Oui. Regarde si cette mort violente a créé comme un trauma dans sa mémoire éthérique. Quelque chose qu'il aurait transposé jusqu'à sa vie de Raoul ? La peur de la vie parce que la vie termine avec la mort. Pourquoi vivre si on termine cette expérience de la manière si violente ? regarde l'instant de sa mort de quelle partie de son corps est-ce qu'il sort lorsqu'il meurt ? Je le vois pleurer et crier sa partie physique et sa partie émotionnelle et sa partie éthérique. il sort tout doucement par cette partie par la tête par sa poitrine quand il comme il s'il faisait comme ça descend de son corps. Où va-t-il Milena lorsqu'il meurt ? Regarde. Il s'est partie subtile pleure regarde son corps qui est déjà mort. Et il est attrapé juste après il y a une lumière qui l'attire. Qui a créé cette lumière ? La navette où se trouve cette menthe est-ce que tu peux me décrire la forme de cette navette ? Il y a une partie devant qui est qui rend et après ça change un peu comme un triangle derrière. Quelle taille fait ce vaisseau ? Environ 200 mètres. de la longueur. Combien y a-t-il d'entités sur ce vaisseau ? Entre 50 et 70 ça change. Bien. Donc il se sent attiré par cette lumière et ensuite il est dans ce vaisseau ? Attiré. Il appartient à eux et là comme si il y a un contrat. Oui. Et là ils sont juste venir ramasser ce qui leur appartient. Qui se présente à Yannache ? Raoul. Pardon ? Comment est-il envoyé pour se réincarner Milena ? Il faisait toujours des choses sur lui-même. Il travaillait sur cette partie sur cette âme qui n'était pas incarnée après sans certain temps. Je pense à Ceylon. Est-ce qu'il y a une communication sur ce vaisseau entre Raoul et une entité ou pas ? Oui. Il peut se communiquer mais il ne la coûte pas. Est-ce que ces modalités d'existence ces conditions de vie vont lui être imposées ? Oui. Quelles sont ces conditions ? Toujours de blocage, toujours penser que la vie est difficile, toujours penser qu'il ne serait pas capable d'arriver au bout de... Oui. Il ne se sent pas comme satisfait dans sa vie. Et si tu as cette condition en fait tu n'en as besoin de plus parce que tu déjà crées des problèmes dans ta vie. Qui commande ce vaisseau ? Comme... Ça s'appelle cobra comme s'il y avait une cobra là-bas. Un cobra ? Avec avec ce cou qui s'ouvre... En fait avec le cou qui est très large. Mais après le reste c'est comme humanoïde. Est-ce qu'il a une queue ? Non. Juste la tête d'un serpent. Regarde ses yeux. Pupi horizontale ou verticale ? Vertical. Quel est son nom ? Comme... Coro Amoro Coro Coro Est-ce que cette entité que tu as vu avec Raoul est un subordonné de ce cobra ? Oui. Est-ce que tu me laisserais Milena parler avec ce Coro ? Seulement si tu es d'accord. Oui. Laisse-moi avec lui. Coro Tu me déranges. Sais-tu qui je suis ? Oui. Je le sais. Ainsi tu sais également que tu es obligé de répondre à chacune de mes interrogations. Oui. Pour l'instant oui. Pourquoi tu étais attiré ? Pourquoi tu as envoyé ton subordonné jusqu'à Yannos ? Quelle énergie te plaît de lui ? Parce qu'il détestait sa vie. Quelle énergie te plaisait ou te plaît de lui ? C'est auto agression auto annihilation est-ce est-ce que est-ce que cette énergie est encore présente en lui au moment où je te parle ? Oui. Que fais-tu avec son énergie ? beaucoup de beaucoup de choses. Quelle chose ? Quelle chose ? Nous nous reproduisons avec cette énergie. Nous la mangeons. Nous créons avec cette énergie. Pourquoi y a-t-il des larves dans son corps ? Et pourquoi pas ? Non, c'est moi qui pose la question. Pourquoi y a-t-il des larves dans son corps ? Parce qu'il nous sert comme incubateur. Il nourrit nos larves. Quel pourcentage de succès sors-tu de ces créatures ? Combien naissent en vie ? C'est le monde 2 ou 3%. Pourquoi est-ce un échec ? Pourquoi est-ce qu'il ne survivre pas ? C'est naturel. Ça se passe pareil sur la terre. Pourquoi utiliser un corps d'homme ? Pour accueillir ces larves, pourquoi pas une entité de ton espèce ? Non, on n'est pas capable de le faire. Qu'est-ce qu'a Raoul que vous n'avez pas ? L'énergie vitale, l'énergie sexuelle qu'on a perdue. à combien d'êtres humains êtes-vous connectés sur terre ? Environ 200 000. Laisse-moi avec Mélina maintenant. Mélina ? Oui, il s'est fatigué avec moi. Pourquoi ? Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui le... Il était comme ça. Observe maintenant, Mélina, les dispositifs qui sont dans le corps de Raoul. Quelles sont les fonctions de ces dispositifs ? Dans sa crâne, dans ses yeux, dans son nez, ça produit une... je ne sais pas, une radiation. Comment cela l'affecte ? Il n'arrive pas de... Il n'arrive pas de... Je ne sais pas, d'avoir des relations propres avec les autres parce que ça dérange. Ça dérange aux autres. Tu veux dire que les gens qui sont autour de lui se sentent affectés par sa propre énergie ? Oui, les gens qui sont autour de lui pensent que c'est un vampire énergétique. Mais il n'est pas capable de... de... comme de capter leur énergie par contre. Il envoie quelque chose qui fatigue aux autres. D'où vient cette énergie qui sort de son corps ? Si sa propre énergie qui est comme changée par ses implants dans ses yeux, ça sort de ses yeux, donc déjà son regard est affecté. Ça sort de sa tête et aussi comme s'il respirait. Mais en fait, quand il fait une expiration, ça sort aussi. Bien. qu'est-ce qu'il y a encore comme dispositif ? Cette partie de la gorge est très occupée comme si le cou était occupé entièrement et aussi derrière il y a un tuyau qui entre dans le cerveau. Ils ont utilisé ça plus ce devin carnet pour manipuler ses pensées, sa façon de sexe comme s'il ne parlait pas lui-même. Sa voix était très filtrée. Moi, avant de la session, je n'entendais pas sa vraie voix. J'entendais que la voix filtrée partout. puis dans son dos, il y a beaucoup de prises et il y a beaucoup de câbles mais il y a un seul câble qui fait sortir l'énergie. Les uns, les autres sont utilisés quand il est emmené sur la navette pour faire des expériments. et il y a une partie de ces câbles qui sont connectés directement avec cet incubateur qu'ils portent en lui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Raoul maintenant, Milena ? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. Raoul ? Oui. Bien. Est-ce que tu te sens prêt maintenant à changer ta volonté, à modifier toutes tes conditions d'existence ? Oui, mais je suis très épuisée. Cette fatigue n'est qu'une illusion. Dans quelques secondes, tu verras que cette fatigue aura disparu. Dis-moi maintenant, Raoul, si tu souhaites être complètement libérée, complètement déconnectée de ces entités. Je le veux bien, c'est juste que je pense que je n'ai pas assez de force pour le faire. Tu n'as pas besoin de force ni d'énergie particulière pour affirmer ta volonté. Il suffit de créer cette pensée dans ton esprit. Oui, je le veux. Alors, exige cette déconnexion. tu as le droit de récupérer ta liberté et ton indépendance. Exige cette déconnexion totale et complète. Il me crie maintenant dans ma tête. Alors, fige le temps. fiche ton temps. Ce temps est à toi. Cette lignée temporelle t'appartient. Oui, comme s'il apprêtait ma voiture. qui ? Je n'arrive pas à respirer. Qui t'oppresse ? La menthe. Dis-lui de cesser de bouger maintenant et tu verras qu'elle t'obéira. Oui. Il existe un canal entre toi et cette menthe. C'est elle qui l'utilise ou toi qui l'utilise. à toi de décider si tu veux continuer à être soumis à elle ou si tu veux la soumettre. Je ne vais pas être soumis. Non. Alors, affirme-le haut et fort. Replace le temps. Permets-le de se mouvoir et exige maintenant cette déconnexion que tous les dispositifs présents dans ton corps soient dotés. Maintenant. Je l'exige. Je l'exige. Laisse-moi avec Melina maintenant. Melina, déconnecte-toi complètement de Raoul. Oui, parce que comme on est en instant il s'est montré comme un cube rectangulaire. En fait, c'était rectangulaire très lourd dans sa poitrine. d'où vient ce cube. Comme si j'étais capable de le transporter, de le mettre à l'intérieur en un instant. Qu'est-ce que ça signifie ? Que ce cube n'était pas là avant ? Non. Non, comme s'il voulait arrêter le travail. Bien. Est-ce que ce cube est toujours dans son corps, Melina ? Oui. Oui. Parfait. Tu vas dire maintenant à Raoul Melina d'utiliser ce canal entre lui et cette entité et d'envoyer ce cube et de le mettre dans la tête de l'entité. Maintenant. Oui. L'entité s'est renversée en arrière. Est-ce que ce cube est dans sa tête ? Oui. Bien. Et tu vas dire à Raoul maintenant d'utiliser ce même canal pour ôter lui-même ses dispositifs et il ne va pas les faire disparaître. Il va les mettre dans le corps de Corot. Il teste sa puissance. Oui. Oui, mais Raoul, oui, il l'a fait, mais il vomit. Il est en train simplement de se libérer de ses émotions. Qu'il le fasse, qu'il installe ses dispositifs, Milena. Non, non, ça, il l'a fait. Sauf que maintenant, quand il est vidé de tout ça, il vomit énormément. De quel type d'émotion est-il en train de se libérer ? Regarde. Obéissance de ce sentiment d'insatisfaction, de l'insécurité, de... Alors, ce sont des concepts mentaux, qu'il s'en débarrassent également. Ils viennent sûrement avec la programmation qui a été installée, qu'il s'en libère. Et qu'il les colle sur les entités, la même façon qu'il l'a fait avec les dispositifs, qu'il s'en débarrasse, qu'il reprenne le contrôle, la liberté, l'indépendance. Par contre, dans cette zone... On y vient. Oui. On y vient. Dis-moi d'abord, Mélina, s'il y a encore des dispositifs, des implants dans le corps de Raoul. Non, il a tout enlevé. Bien. Qu'il observe également tous les concepts, toutes les créations mentales qui sont venues avec la programmation qu'ont effectué ces entités sur lui. J'ai l'impression que c'était ce qu'il vient de vomir. Parfait. Il y a encore quelque chose dans le dé. De quoi s'agit-il ? Comme il y avait de grands tuyaux et maintenant je vois des demi-tuyaux qui restaient. Je pense que ce sont les résidus. ça ne marche plus, il faut l'enlever. Tu lui dis de les enlever tous ces résidus de son corps et de les mettre directement sur Corot. comme s'il enlevait un masque, une couche qui était collée sur son visage comme si sa mimique n'était pas lui. quand il n'y aura plus aucun résidu dans son corps Mélina tu me le dis. Oui. Oui, des branches commencent à disparaître dans son doigt. Oui. Maintenant Mélina tu vas dire à Raoul également de dire à toutes ces entités qu'il annule tout pacte clause ou contrat passé avec elle et que toutes les interventions réalisées sur son corps sont par là même annulées. comme s'il y avait une explosion là dans cet endroit et ils ont tous disparu comme s'il se trouvait maintenant dans un paysage montagnard et qu'il peut respirer avec l'air très frais. Demande-lui pourquoi tu choisis justement précisément cet endroit. ou cette création ? Parce que il a mal compris sa vie il a mal jugé sa vie intérieure en fait ce qu'il pensait qu'il emprisonnait c'était sa liberté. Dis-moi comment est-ce que tu le vois maintenant Mélina ? Il respire il respire très profondément et il pleure regarde son corps dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas non non Alors De quel type d'émotion est-il en train de se libérer ? De ses propres jugements de ses propres morts de comme de culpabiliser de la façon qu'on quand il s'est culpabilisé lui-même de ne pas être un homme de succès de ne pas être un quelqu'un qui qui a le succès facile mais aussi dans la société du ce qui oui Demande-lui s'il sent des angoisses encore dans son corps Non parce que les angoisses étaient provoquées par des choses par toutes ces entités plus désincarnées et aussi amplifiées par la respiration très la respiration n'était pas assez profonde donc s'il se s'offoqué Demande-lui s'il y a de la tristesse dans son corps Il y en avait mais il il fait une sorte d'inhalation et ça nettoie le corps émotionnel aussi comme s'il faisait le travail de l'acceptation de la vie passée ou de tout tout ce qui était passé dans son existence Bien alors qu'il se libère maintenant de toutes ces émotions négatives Milena tristesse colère culpabilité et peur il prend il prend il prend une inhalation il nettoie et avec expiration sur sur par ça aussi ce qui se nettoie c'est sa façon de voir la vie il y a plus mon bras métallique est-ce qu'il a toujours la peur de vivre non bien quand tu le verras complètement libéré de toutes ces créations de toutes ces émotions négatives Milena tu me le dis oui mais il y a toujours cette douleur ici d'où vient cette douleur je pense que c'est comme c'est parce qu'il a été affecté par les entités bien alors tu me dis maintenant Milena d'élever ses fréquences de se souvenir de sa vie passée de ses montagnes d'un endroit qu'il aimait dans lequel il se sentait heureux et d'élever toutes ses fréquences d'harmoniser tous ses corps subtils de les équilibrer de remplir ce creux dans sa poitrine et quand il l'aura fait tu me le dis oui il l'a fait il l'a fait à l'intérieur avec c'était comme s'il a comme s'il a mélangé sa propre énergie avec ses inhalations qu'il faisait demande-lui comment il se sent maintenant léger libre soi-même bien demande-lui s'il est d'accord pour appeler son fils dans cette ambiance hypnotique oui il l'a appelé son fils comment est-ce que tu le vois les fils ont aussi des tuyaux dans le nez mais ce sont comme si le tuyau était en plastique c'est parfois à l'hôpital tu as ça et ça disparaît derrière lui regarde-le dans les yeux Milena absorbe son information génétique éthérique assure-toi qu'il s'agit bien du fils de Raoul oui demande-lui pourquoi est-ce qu'il a ses fils dans son nez et on a vu plusieurs choses en lui aussi dans les yeux pourquoi ? parce qu'il y a des entités bien sans te connecter Milena directement au fils est-ce que tu peux nous dire si les problèmes qu'il a en ce moment en tant qu'adolescent des problèmes à l'école des problèmes de comportement sont liés à ses interférences oui demande à Raoul s'il est d'accord pour transmettre les informations de cette session tous les mécanismes de récupération de volonté à son garçon oui alors qu'il le fasse il a pris une main du garçon il l'a enfermé dans ses mains comme ça et il est en train de transmettre les informations mais aussi son amour pour lui puis il a touché son visage est-ce qu'il lui a transmis les informations ? oui oui demande au fils comment il se sent s'il a quelque chose à dire non rien la fille c'est très enfermé bien dis-lui de suivre son chemin qu'il ouvre un portail Milena qu'il absorbe toutes les informations transmises par son père et quand il sera prêt à utiliser ces informations qu'elle le fasse oui il y a quelque chose en lui qui s'est déclenché mais il faut qu'il travaille sur ça parce que les yeux sont toujours couverts c'est un processus à part oui quand tu ne le verras plus Milena tu me le dis oui oui ça y est bien maintenant Milena tu vas demander à Raoul de regarder son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session il ne va pas regarder le futur il dit que c'est toujours ces carottes qui est devant nous il verrait regarder que maintenant qu'est-ce qu'il dit qu'il y a devant nous je n'ai pas compris tu te rappelles il y a cette image où tu as un âne qui est mené par une carotte d'où lui vient cette création exactement non non il m'a montré ça que le futur c'est comme ça qu'il veut bien se sentir maintenant qu'il déjà il avait cette expérience avec le futur de croyance que le futur sera meilleur non c'est maintenant il a raison sur le fond il a raison c'est maintenant qu'il faut vivre et maintenant qu'il faut commencer à créer mais pour m'assurer du bon fonctionnement de tous les processus qu'il a suivi dans cette session j'ai besoin qu'il regarde son futur professionnel rapidement et qu'il me dise s'il va avoir toujours des difficultés à s'affirmer auprès de ses employés non bien non demande-lui de se projeter dans le futur lors d'une réunion de famille et de nous dire comment est-ce qu'il se sent il se sent lui-même peu importe ce qu'il pense les autres il est comme il est est-ce qu'il se sent incommodé mal à l'aise non parce que il ne il ne pense plus ce que les autres pensent de lui sur lui il se sent bien comme il est bien va-t-il souffrir de dépression dans son futur non maintenant Mélena je te demande à toi d'essayer de récupérer des informations dans cette ambiance hypnotique regarde l'associé de Raoul dis-moi si dans le futur Raoul va parvenir à récupérer une certaine indépendance ou s'ils vont devoir continuer à faire du co-working travailler ensemble Raoul va travailler tout seul dans ces conditions qu'il a récupéré il va travailler tout seul est-ce qu'il va parvenir réussir à travailler seul oui bien dernier détail et nous fermons cette session quelqu'un lui doit de l'argent depuis plusieurs années est-ce que tu peux nous dire quelque chose est-ce que cet argent est-ce que tu vois ce flux économique revenir ou pas oui l'argent va venir mais de l'autre source des autres sources à déceler il va obtenir ce qu'il veut est-ce que la personne qui lui doit de l'argent va lui rembourser ou pas non mais l'argent va venir bien demande à Raoul Mélina s'il souhaite que nous fassions autre chose avant de fermer cette session qui lui puisse qui puisse lui permettre de vivre au mieux cette expérience humaine oui depuis un certain moment quand tu as posé la question sur sa dépression il est en train comme s'il nettoyait ça ça cette couche neurotique neuronale oui dans son corps parce qu'il m'explique qu'il y a certaines connexions qui lui faisaient qui lui imposaient comme de pensées négatives et donc il nettoie tout ça pour changer des connexions neuronales pour que la nouvelle la nouvelle manière de penser puisse puisse naître en lui est-ce qu'il s'agit d'une création mentale d'une habitude mentale je dirais plutôt ok quand il se sera complètement libéré de cette habitude de ce concept tu me le dis oui c'est comme si il a déconnecté certaines connexions dans tout son corps comme s'il devait reconstruire à nouveau des connexions avec des pensées positives maintenant et il le fait c'est pas seulement au cerveau ou c'est dans le corps entier qui le fait quand il aura terminé tu me le dis il m'a dit ne te préoccupe pas je vais le continuer et lui d'avancer le temps de faire défiler le temps d'avancer jusqu'au moment où il aura terminé cette restructuration oui il a terminé je vois comme avant c'était un filet qui formait ce neurone maintenant comme si le neurone était libre je veux dire que l'électricité peut comme sauter et pas de canal de l'un neurone à l'autre ça saute et après selon ses pensées selon sa façon d'agir il va reconstruire de connexions entre ses neurones oui demande à Raoul maintenant si sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique qui écoute cette session de ne pas se fier aux apparences de choses de de ne pas juger le livre selon sa couverture de ne pas juger moi-même d'être ouvert pour changer la vie pour changer la façon de penser pour changer la façon de voir des choses on peut changer les gens peuvent changer les situations peuvent changer nous pouvons les changer bien maintenant Mélena tu vas dire à Raoul d'ouvrir un portail dimensionnel de créer un espace qui lui convienne dans lequel il se sente bien et de fermer ce portail de rester libre et indépendant et tu te déconnectes Mélena maintenant bien tu te déconnectes maintenant Mélena de Raoul tu te déconnectes maintenant complètement de tout et de tous je compte de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3 tu seras parfaitement revenu dans le présent en 2017 1 complètement déconnecté Mélena tu reviens à ton corps tu reviens à tes énergies à tes essences tu reviens légère de plus en plus légère et tu te sens bien merveilleusement bien 2 prends un instant pour toi un instant pour te sentir bien élever tes fréquences à ton maximum 1 tu te sens de mieux en mieux libre et heureuse et à 3 tu peux ouvrir tes yeux oui je suis là je suis là comment est-ce que tu te sens Mélena bien très bien merci ton état d'esprit bon très bon physiquement bien ok Raoul Rosa oui est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur cette session sur le travail réalisé en fait à un moment il s'endormait et il avait très très sommeil j'ai vu ça oui voilà donc après je ne sais pas si tu as senti autre chose tu as senti autre chose un peu un peu de fourmillement dans les jambes ok donc maintenant il faut laisser ce travail énergétique s'intégrer d'accord donc toi Rosa tu connais déjà un peu tout ce qui peut se vivre après une session donc simplement qu'il ne cherche pas à rationaliser la session c'est-à-dire qu'il la vive comme il l'a vécu c'est-à-dire tranquillement allongé sans se préoccuper c'est exactement la façon dont il faut intégrer ce travail ok est-ce que vous souhaitez que cette session soit publiée ou pas je publie ça ça marche donc Rosa restez un instant en ligne restez un instant en ligne ne coupez pas merci à tous les trois merci